J'ai été à la Concorde pendant plus de trois heures où l'ambiance est électrique. Les gens sont écoeurés. Moi aussi, je suis écoeuré. Je suis élue sur un département de Seine-Maritime qui se mobilise énormément. Là, on m'a dit que ça se passe tellement mal au Havre que les tramways ne circulent plus, qu'il y a des feux qu'on commençait à prendre dans la ville. Il y a des rassemblements spontanés un peu partout en France. Il y a des rassemblements spontanés, mais c'était à crainte. Paris, Marseille, Bordeaux, Grenoble. J'entends M. Turquois au début qu'il disait qu'on abîmait la démocratie. Mais attendez, on parle de quoi là ? On parle d'un passage en force sur une réforme qui va concerner tous les Français. C'est ça qui abîme la démocratie, que vous le vouliez ou non. Les Français n'en peuvent plus. – Mais c'est un outil de la Constitution, ça vous le reconnaissez. – Oui, mais justement, on peut se poser la question. Et nous, on le dit côté France insoumise depuis bien longtemps, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux au sein de la NUPES. Je ne sais pas ce que d'autres parties en pensent. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de Français qui ne veulent plus de ce régime où le gouvernement peut passer en force sur le Parlement et dire on allait perdre, on ne sait pas trop, peut-être gagner, peut-être perdre à deux mois après. Donc du coup, on passe en force sur le Parlement. – Donc pour vous, le combat continue dans la rue. Il faut que le gouvernement retire cette réforme, même si elle est adoptée par le Parlement avec la méthode qu'on le connaît. – On le dit depuis le début, on le sait, 90% des actifs sont opposés à cette réforme, à peu près 80% des Français. 60% des Français, même, sont pour le blocage du pays, pour faire reculer le gouvernement. Le gouvernement n'a pas la légitimité démocratique de passer en force sur ce texte. Il essaye de le faire, très bien. Ça aura des conséquences. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on abîme la démocratie. Et moi, je ne veux pas retourner chez moi et avoir des gens qui me disent « Ça sert à quoi de voter ? Vous servez à quoi, en fait ? » Parce que nous, on vous aime bien, on voit que vous vous battez, mais en fait, ça sert à quoi ? Donc à un moment donné, ça, ça a des conséquences. Il ne faut pas s'étonner après s'il y a plus de la moitié des Français qui ne votent pas aux élections législatives. Tout ça, ça trouve ses racines aussi dans la manière d'exercer le pouvoir. – Le débouché politique, ce sera…